Bonjour, et Shavuatov, en cette nouvelle semaine du mois de Kislev, qui est le mois de la fête, le mois de la lumière, le mois des miracles, avec la fête de Hanukkah qui culmine à partir du 25e jour du mois de Kislev, 25e soir même, et puis surtout toutes les fêtes qui préparent et annoncent Hanukkah, la fête des lumières, la fête de l'huile, à savoir l'Aistalkut, le Yurtzeit, le Esger du Hadmouraim Tsaï, le 2e rabbi de Lubavitch, le 9e jour du mois de Kislev, l'anniversaire de sa libération de prison, qui est l'anniversaire de la libération de toute la chassidoute, toute la pensée juive, le 10 Kislev, l'anniversaire de la libération de prison du premier rabbi, Yurtzeit Kislev, et le lendemain, le 20 Kislev, où il a été libéré même des Mithagdim, et puis donc cela, ça culmine avec la fête des lumières, Hanukkah, la fête de l'huile, puisqu'on sait que le Mashiach, c'est celui sur lequel a été versée l'huile. Alors cette huile, évidemment, c'est le symbole du 5e sens, la 5e dimension de la Torah, et je vous propose aujourd'hui, à l'aide de cette 5e dimension, de jeter un coup d'œil aiguisé, et même approfondi sur quatre niveaux d'interprétation différentes du premier verset de la paracha de la semaine passée, mais vous savez que le Shabbat toldot, et bien comme tous les Shabbatot, il illumine tous les jours qui suivent le Shabbat, tous les trois jours qui suivent le Shabbat sont encore imprégnés et illuminés par la lumière du Shabbat qui vient de s'y couler, et puis les trois derniers jours de la semaine, et bien eux, ils sont déjà imprégnés de la lumière du nouveau Shabbat qui s'annonce. Alors donc, paracha de Toldot commence par le célèbre verset Voici l'histoire, les générations d'Ithraq, le fils d'Abraham, Abraham avait engendré Ithraq. Il y a là une répétition flagrante, une répétition flagrante à partir du moment où le verset commence en disant Voici l'histoire, les générations d'Ithraq et d'Abraham, quel intérêt la Torah a-t-elle besoin de nous répéter que Abraham avait engendré Ithraq ? Elle vient de dire, Ithraq c'est le fils d'Abraham, on comprend bien que Abraham l'avait engendré. Et bien là-dessus, nous allons vous proposer une sikhah du Rabbi qui explique le sens de cette répétition et le message, le message divin qui vient par rapport à, qui vient, qui est transmis à travers cette répétition à travers quatre niveaux de compréhension, chacun plus profond que l'autre. On va commencer, le Rabbi commence dans cette sikhah par le sens littéral, le pshat, ensuite il poursuit par le remez, le drash, les allusions, ensuite une explication de la chassidoute et ensuite une explication du sod, le sod, le mystère, le mystère puisqu'on sait que les quatre niveaux d'explication, le pshat, le remez, la chassidoute bien sûr, le drouche et le sod forment les initiales du mot pardès, qui nous livrent grâce à la clé de la chassidoute, la clé de cette cinquième dimension qui amène le machia tout de suite. Alors donc, quelle est la raison de cette répétition ? Eh bien, le Talmud, la Gemara, c'est le premier sens, le sens littéral, nous explique que, la raison c'est la suivante, c'est que Sarah était une femme qui avait été stérile toute sa vie, elle avait été stérile comme on le sait. À 89 ans, elle n'était jamais tombée enceinte, et puis elle était ménopausée déjà depuis longtemps, à tel point que lorsqu'elle a entendu les anges qui lui annonçaient qu'elle tomberait enceinte, elle n'a pas pu le croire. Et en plus du fait que son mari aussi avait vieilli, comme c'était clou ouvertement dans le sens littéral. Et puis, quelques temps avant de tomber enceinte, effectivement, de Yitzra, qui est son futur fils unique, eh bien, elle avait été séquestrée dans le harem d'Aviméler. Et elle avait été libérée par miracle, parce que Dieu était apparu à Aviméler, le roi des Philistins, les anciens, entre les Palestiniens, les Philistins, et Dieu avait menacé Aviméler en lui disant, « Tu vas mourir, toi, et tout ton royaume allait être détruit à cause de cette femme, qui est la femme d'un prophète, et qui est mariée. » Alors, on avait donc relâché Sarah, mais ensuite, le téléphone arabe, qui avait retenti dans tout le Moyen-Orient, en disant, « Écoutez, il paraît que Sarah est tombée enceinte, c'est un véritable miracle, on veut nous faire croire ça. » En vérité, elle est restée mariée pendant presque 90 ans avec Abraham. Elle est restée mariée pendant presque 90 ans avec Abraham, enfin, on va dire au moins 4, 70 ans. Et puis, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et puis, brusquement, elle est séquestrée dans le harem de Aviméler, et puis, elle tombe enceinte. On veut nous faire croire qu'il y a eu un miracle, qu'elle est tombée enceinte d'Abraham, mais pas du tout, elle est tombée enceinte d'Aviméler. Au point où on en est, voilà, vous savez que les médias mentent par définition. C'est la désinformation au maximum. Et voilà, la désinformation, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça existait déjà à l'époque au Moyen-Orient, et du Moyen-Orient, ça se répandait à la face de toute la planète, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Si bien que Dieu a fait un miracle, et il a fait en sorte que le visage de Yitzhak, dès la naissance, était le sosie quasiment de son père Abraham, si bien que tout le monde a pu témoigner que non seulement Yitzhak était de non le fils d'Abraham, mais que même génétiquement, il était absolument le fils d'Abraham. Voici les générations, l'histoire de Yitzhak, fils d'Abraham, sous Abraham, au lit des Yitzhak, sous-entendu, ce n'est pas seulement sur la carte d'identité qu'Yitzhak était fils d'Abraham, mais génétiquement, il était aussi le fils d'Abraham, c'est la raison de cette répétition. Voici une explication du Talmud. Une deuxième explication du Midrash, elle est plus simple, mais en même temps plus profonde et plus claire, plus lumineuse. Elle nous dit tout simplement que la raison de cette répétition, c'est que de la même façon qu'Abraham s'enorgueillissait de son fils Yitzhak, et bien Yitzhak s'enorgueillissait de son père Abraham, chacun était la couronne de l'autre. Une troisième explication, celle de la chassidoute, le chassidisme. On nous enseigne qu'Abraham s'est connu, il servait Dieu par l'amour, et Yitzhak servait Dieu par la crainte. Donc, chaque fois que la Torah parle d'Abraham et de Yitzhak, elle parle d'une façon allusive du dévoilement de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et la raison de cette répétition, où les noms de Yitzhak et Abraham sont répétés chacun deux fois, c'est qu'il existe deux niveaux de crainte de Dieu et deux niveaux d'amour de Dieu. Et l'ordre dans lequel les noms des patriarches sont mentionnés nous indique les étapes à franchir pour s'élever d'abord dans la crainte de Dieu et ensuite dans l'amour de Dieu. Le premier nom qui est mentionné, c'est bien sûr vers l'étoile de Yitzhak, voici les descendants, l'histoire de Yitzhak. Donc, c'est la crainte. La crainte, ce qu'on appelle la crainte inférieure, dans le langage du Zohar, Ir-A-Tata, la crainte inférieure. En quoi consiste la crainte inférieure ? La crainte inférieure, elle joue à plusieurs niveaux, elle peut jouer à plusieurs niveaux. Ça peut commencer au stade le plus simpliste. L'enfant qui apprend la Torah parce qu'il a peur que sans ça, il n'aura pas sa récompense. Il-même, il va recevoir dans les temps passés, dans les temps anciens, un coup de règle de la part du Moré. Et puis, ça peut aller d'un niveau beaucoup plus haut. Ça peut aller au niveau où je sais que si je n'étudie pas la Torah aujourd'hui, je rate mon cours de Torah, je risque de le rater aussi demain. Il y a de fortes chances que je le rate aussi demain parce qu'il est écrit, si la Torah dit à l'homme, si tu m'oublies un jour, moi je t'oublierai deux jours. Donc, je vais perdre mon étude de Torah du dimanche. Même lundi et mardi, il y aura des événements qui font que j'aurai du mal, même si je n'arriverai pas du tout à étudier. Mais toujours, c'est qu'on a peur qu'il y ait une dimension négative, quelque chose de négatif qui résulte de son latitude. Ça peut aller jusqu'à un niveau très très haut. Je ne peux pas, je suis obligé de donner beaucoup d'argent à l'accès d'un cas aujourd'hui parce que j'ai peur que sinon, la semaine prochaine, je donnerai moins de tzaka. Voilà, donc ça peut aller même à des niveaux beaucoup plus hauts que ça en spirituel. Mais en tout cas, c'est toujours qu'il y a une crainte que quelque chose de négatif ne survienne à cause de cela. C'est ce qu'on appelle Ir Atata, c'est la première démarche dans l'élévation spirituelle. Et puis ensuite, le deuxième nom qui est mentionné, c'est le nom d'Avraham, bien sûr, il est écrit « Vel et tolot Yitzraq de l'Avraham ». Voici l'histoire de Yitzraq, le fils d'Avraham. C'est le niveau premier de l'amour, à savoir ce que le Zohar appelle « Ahabazouta », le petit amour. En quoi consiste le petit amour ? Eh bien, le petit amour, c'est quelqu'un qui aime Dieu de façon intéressée. Ce n'est pas de sa faute qu'il aime Dieu. Pourquoi il aime Dieu ? Il a des raisons concrètes d'aimer Dieu. Il a des raisons concrètes d'aimer Dieu. Voilà, il a une femme magnifique, des enfants merveilleux, une maison formidable, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent, il est en parfaite santé, tout le monde est heureux autour de lui. Donc, Dieu lui donne tellement de bienfaits, ce Dieu qui lui donne tellement de bienfaits, il le remercie tous les jours et il l'aime, comme on aime celui qui nous fait du bien, c'est normal. Il y a un niveau beaucoup plus haut, bien sûr, c'est le tzadik, le grand chassid ou le tzadik qui a des dévoilements de Dieu, il goûte les plaisirs spirituels qui sont infiniment plus forts, plus puissants que les plaisirs matériels. Il y a l'essence de son âme qui se dévoile dans son cœur, dans sa poitrine, il est pris d'une véritable transe mystique, il éprouve l'extase qu'on appelle le plaisir suprême. Vous savez, on dit que tout l'être humain c'est considéré comme un cosmos miniature, un cosmos miniature. Et bien, comme dans l'être humain, vous voyez, il y a la nourriture qu'on l'absorbe et puis il y a les déchets. C'est comme ça au niveau du cosmos entier. Alors au niveau du cosmos entier, il y a les plaisirs spirituels et puis il y a les déchets des plaisirs spirituels, c'est les plaisirs matériels. Et bien, de la même façon que chez l'être humain, il y a la nourriture que les belles pommes, les beaux fruits qu'il absorbe et puis il y a les déchets et qui sont rejetés. Alors il y a les déchets qui sont rejetés, les rejets des plaisirs spirituels, ce sont les plaisirs matériels. Mais les plaisirs spirituels, quelquefois, c'est tellement intense, tellement fort que celui qui les écrouve, il risque de quitter son corps. C'est arrivé plusieurs fois, on en parle, on en parle dans le Talmud, à certains grands maîtres qui, des Tanaïm, qui avaient fait une ascension spirituelle. Leur âme avait quitté leur corps en s'élevant dans les mondes supérieurs. Et puis, le plaisir avait été tellement grand là-haut qu'ils n'avaient plus supporté l'idée de revenir ici et puis ils avaient fini par couper le lien avec leur corps et puis ils étaient restés là-haut. Voilà, ils étaient morts. C'est le cas notamment des fameux fils de Aaron, c'est le gars le plus célèbre, dans le Choumash, dans le Pentateuch, dans la Torah, où le jour de l'indigération du Mishkan, deux fils d'Aaron sont morts parce qu'ils étaient accusés d'avoir apporté un feu étranger devant Dieu. La Torah, effectivement, considère cela comme une faute puisque lorsque Dieu permet à certaines âmes d'exception de s'élever dans les mondes supérieurs, c'est dans le but de prendre des forces, des lumières, des bénédictions pour ensuite redescendre, les redescendre sur terre et en faire partager les autres, mais pas pour en mourir d'extase devant Dieu. Alors donc, ça s'est considéré comme une faute, comme un péché. Donc, le petit amour, c'est celui qui aime Dieu parce que Dieu lui donne, lui produit des bienfaits énormes, soit des bienfaits matériels, soit des bienfaits spirituels. Le grand tzadique qui a tous les plaisirs spirituels qui s'ouvrent à lui, auprès desquels les plaisirs matériels sont des déchets, sont des plaisirs tellement intenses que l'être humain, que le foie, n'est pas capable de les supporter. Et donc, c'est la même chose de son corps. Donc, ce tzadique qui aime Dieu parce que Dieu lui procure un sentiment d'extase inouï, eh bien, ça aussi, c'est ce qu'on appelle le petit amour. Comme la crainte, il joue à plusieurs niveaux, mais ça reste quand même au stade de la petitesse parce que finalement, ça reste intéressé. Le troisième nom qui est mentionné dans le verset, c'est le nom d'Avraham qui revient. Le nom d'Avraham est mentionné en deuxième et en troisième. Il va être l'autre de l'Hittraq de l'Avraham. Voici l'histoire de l'Hittraq puis d'Avraham. Abraham, relit de l'Hittraq, avait engendré l'Hittraq. Et ça, c'est le niveau du grand amour. Comme le Zohar l'appelle à Habaraba le grand amour. En quoi il consiste ce grand amour ? Le Dieu, il est complètement désintéressé. Voilà. C'est illustré par la fameuse histoire du Baal Shem Tov. Une femme venait chaque année voir le Baal Shem Tov en le suppliant d'avoir une bénédiction pour avoir un enfant. Et le Baal Shem Tov refusait à chaque fois sous un prétexte ou sous un autre. Finalement, une année, elle a tellement supplié le Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov a craqué et lui a dit « Bon, allez, d'accord, l'an prochain tour a un enfant. » Mais lorsque la femme toute heureuse quitte enfin le bureau du Baal Shem Tov, un messager céleste apparaît au Baal Shem Tov et lui dit « Sache que dans le grand plan cosmique de la création, pour des raisons que seul Dieu sait, cette femme ne devait pas avoir un enfant. Tu as bouleversé tout le plan de la création du monde, tout le plan cosmique de la création. Eh bien, pour cela, Dieu t'enlève ton monde futur. » Et le Baal Shem Tov s'est mis à danser de joie en disant « Ah, quelle chance, maintenant je vais pouvoir servir Dieu sans aucun espoir de récompense. » Voilà, c'est le niveau de l'amour pur complètement désintéressé. Mais, mais, quand on aime, eh bien, l'union avec Dieu n'est quand même pas tout à fait parfaite parce que pour aimer, il faut être deux. Il y a l'ego du tzadik, même si c'est un ego complètement divin, mais il y a un ego qui se dévoile à dire de soi et qui aime. Même s'il est complètement désintéressé, si bien que je n'ai pas encore le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est le nom de Hittrak qui est mentionné en quatrième, à la fin du verset. Avraham a brûlé d'être Hittrak, Avraham avait engendré Hittrak. C'est la crainte qui revient, mais ce qu'on l'appelle « iraïla » dans le Zohar, la crainte supérieure. La crainte supérieure, la crainte supérieure, c'est l'union totale avec Dieu qui a été réalisée. L'importance n'est pas ici l'amour de Dieu que l'on ressent, mais c'est un sentiment de « au-delà de l'amour, au-delà de l'amour, comment pourrait-on ne pécher ou ne pas faire le bien alors qu'on a une telle conscience de la grandeur du Dieu qui nous habite qu'on est totalement unis avec Dieu. » Voilà, ici, l'égo a complètement disparu et donc, c'est le niveau le plus haut. Et donc, la chasse d'autre nous enseigne les quatre étapes, comment y arriver, en commençant par le niveau le plus bas et en arrivant au niveau le plus haut. Commençons par la crainte inférieure et puis en gravissant les étapes. La deuxième étape, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le petit amour, l'amour intéressé. Et puis ensuite, le grand amour, l'amour pur, désintéressé et ensuite, la crainte suprême, iraïla, qui résulte de la fusion totale, de l'union totale avec Dieu, qui sécrète une conscience telle qu'on est totalement habité par la présence du divin et que, voilà, il est hors de question, il est même inimaginable de faire autre chose que la volonté de Dieu. Et puis, il y a aussi, donc, il y a une autre explication. Nous voulons donner donc trois explications. L'explication du sens littéral, le Talmud, l'explication du Midrash, la désallégorie, et puis, nous avons donné aussi maintenant l'explication de la Hassidut. Il y a une quatrième explication qui est celle du Zohar. Que dit le Zohar ? Le Zohar explique que chaque fois que la Torah mentionne le nom d'Abraham, eh bien, cela désigne l'âme. C'est une allégorie de l'âme, de l'Avishama. Et chaque fois que la Torah parle de Sarah, eh bien, c'est une allégorie du corps. Et Yitzra, qui vient du mot Troc, c'est une allégorie du plaisir, puisque Troc signifie la joie, le rire, le plaisir. Et comme Sarah s'est exprimé à la naissance de Yitzra, tout celui qui entend cette nouvelle qu'à 90 ans j'ai eu un fils, il ne pourra pas se retenir de pousser un éclat de rire de joie. Et il est dit que lorsque Yitzra est né, il y a une lumière de joie qui s'est exprimée dans le monde. Les aveugles ont retrouvé la vue, les paralytiques ont recommencé à marcher. Elle a apporté le bonheur, cette naissance de Yitzra, la joie, le Troc au monde entier. Et de là vient le mot Yitzra qui veut dire la joie, le plaisir au futur. Et donc le Zohar interprète ainsi le verset suivant « Voici l'histoire, voici l'histoire, voici les générations au sens de l'histoire au sens du voici le futur, voici le destin de Yitzra, fils d'Abraham, le plaisir qui est le fils de l'âme. Ça veut dire qu'il est le fils de l'âme. » Puisqu'Abraham symbolise l'âme, eh bien, c'est que le fils, c'est le futur du père, son avenir. Donc, voici l'histoire, la génération, l'histoire du plaisir qui attend l'âme, qui est le futur de l'âme, qui arrivera un jour dans l'avenir à l'âme. et tout lorsqu'il y aura le dévoilement du Mashiach et la résurrection des morts. Mais comment pourra-t-on arriver à ce niveau-là où l'âme connaîtra à ce moment-là un plaisir complètement inouï ? Eh bien, ça vient par le fait qu'Abraham, l'âme, Holid et Yitzraq, avait engendré Yitzraq, elle avait engendré ce plaisir par ses réincarnations successives dans les corps, par sa pratique de la Torah et des mitzvot, par le fait de faire du bien autour de soi, etc., de prier, d'étudier, d'apprendre le bien. Alors, vous savez que selon les générations, l'importance de la mitzvah, la mission, dépend de la mission de chaque génération. Dans les générations anciennes, où c'était les âmes du cerveau cosmique, de Adam, le premier homme qui s'incarnait dans le monde, l'essentiel, c'était l'étude de la Torah. Lorsqu'on est arrivé à la fin du Moyen-Âge, à l'époque du Barizal, le grand kabbaliste de Tzfat, au 15e, 16e siècle, Barizal expliquait qu'on était descendu du niveau du cerveau au niveau du cœur de Adam, le premier homme, et c'était les âmes du cœur de Adam qui s'incarnaient, et par conséquent, la mission essentielle s'était devenue le service du cœur, c'est-à-dire la prière. À l'autre époque, déjà depuis deux siècles, on s'approche déjà de l'avenue du Mashiach, les âmes qui s'incarnent dans l'autre époque, ce sont les âmes des talons de Adam Arichon, c'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire marcher ses talons, ses pieds, la plante de ses pieds même, de marcher pour aller accomplir des bitzvot, c'est-à-dire la tzedakah, qui est la bitzva matérielle par excellence. Tzedakah, qui peut être matérielle, mais aussi spirituelle, puisqu'on vit une époque où, grâce à Dieu, sur le plan matériel, souvent les juifs sont dans une certaine aisance, grâce à Dieu, par rapport au reste du monde, mais par contre, en spirituel, c'est plutôt la famine généralisée, sous alimentation chronique, qui est devenue majoritaire depuis déjà pas mal de temps, donc aujourd'hui, la tzedakah est importante en matériel, et aussi, bien sûr, encore plus à notre époque, en spirituel, mais en tout cas, c'est la tzedakah qui est le plus important, mais bon, donc, par le fait que l'âme, Abraham, justement, par le fait qu'elle s'incarne dans un corps pour pratiquer la tzedakah, pour pratiquer l'étude, pour pratiquer la prière, eh bien, Abraham, au lit des Titzrak, elle fait, elle engendre ce plaisir dont elle recevra le fruit plus tard. Alors, on voit cette relation que Abraham, c'est l'âme, et que Sarah, c'est la neshava, c'est le corps, on l'a vu dans une paracha précédente, on l'a vu dans la paracha Trai et Sarah tout au début, où le Zohar, qui est le sens profond, le secret de la Torah, interprète l'enterrement de Sarah comme l'enterrement du corps, et en effet, le Zohar interprète ainsi le premier verset de la paracha Trai et Sarah qui dit que Sarah a vécu 127 ans, les jours de la vie de Sarah furent de 127 ans et elle fut enterrée à Kiriat Arba dans la cité des Quatre, à Hebron, à Hebron, la cité des Quatre, dit le Zohar, c'est une allusion aux quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre qui composait le corps de Sarah et tant que Sarah était vivante, tant que son corps était vivant, ils étaient Hebron, bien du mot Hebron, union, haver, amis, ils étaient unis ces quatre éléments en elles pour créer une entité vivante, un corps vivant, et Heretz Canaan continue le verset dans la terre de Canaan, maintenant que le corps est mort, les quatre éléments qu'il compose vont se dissoudre dans la terre de Canaan, le verset continue en disant Abraham s'éleva avec une curieuse tournure dans le sens littéral, Abraham s'éleva de la face de sa morte, ce qui signifie qu'Abraham qui symbolise l'âme s'élève et que le corps seul meurt, le verset continue en disant Abraham s'est élevé de la face de sa morte, l'âme s'est élevé pour prononcer l'oraison funèbre de Sarah et pour la pleurer parce que l'âme pleure le corps après la mort du corps parce qu'elle pouvait faire des mises matérielles dans ce corps et puis elle garde un lien avec le corps, c'est pour ça qu'elle continue de le pleurer pendant un certain temps et qui correspondent en gros aux trois premiers jours du deuil, les trois jours pour les pleurs, ensuite la semaine de Shiva pour parler et puis ensuite les onze jours, les onze ans, excusez-moi, les onze mois où on dit le Kaddish et puis le dernier jour des douze mois où c'est le Yurtzeit, bien, mais, et où le deuil est terminé, encore que lorsqu'il y a un garçon qui naît dans la famille, on dit pendant l'année du deuil, on est tous guéris du deuil à ce moment-là, qu'on soit tous guéris du deuil définitivement avec la venue de Mashiach tout de suite, voilà. En tout cas, en tout cas, Abraham symbolise l'âme, Sarah symbolise le corps, Yitzhak symbolise le plaisir, et ce qui est important à noter, dit le Zohar, c'est qu'effectivement, par la pratique de la Torah et des mitzvot, au cours des réincarnations successives, eh bien, les âmes, elles dévoilent une force divine qui permettra le dévoiement de ce plaisir qu'elle recevra, dont elle bénéficiera à l'époque de la résurrection. Et en effet, aujourd'hui, continue le Zohar, eh bien, c'est l'âme qui donne la vie au corps, mais quand Mashiach reviendra, eh bien, il y aura un nouveau dévoilement tellement fort, tellement puissant qu'on s'en rendra compte que ce n'est pas l'âme qui donne la vie au corps, mais plus profondément, c'est le corps qui donne la vie à l'âme. À ce moment-là, il y aura le dévoilement de l'étincelle divine qui est cachée dans les atomes du corps et qui est un dévoilement de Dieu encore plus haut que le dévoilement de Dieu qui s'exprime à travers l'âme, à travers la Neshama. Et à ce moment-là, l'âme recevra le dévoilement de ce plaisir et ce sera donc pour elle la récompense de tout le travail qu'elle a accompli en purifiant le corps dans lequel elle s'était incarnée plusieurs fois, puisque c'est exceptionnel qu'une âme arrive à réaliser sa mission en une seule fois, en particulier à notre époque, à la vie du Mashiach, où on a tous déjà vécu de très nombreuses vies. Il peut y avoir une âme exceptionnellement, une âme nouvelle qui s'incarne à notre époque à nous, mais c'est vraiment exceptionnel. Même à l'époque, il y a deux siècles, lorsque l'âme du Ad-Burazaken, le premier Rabbi Lubavitch est né et s'est incarné, le Baal Shem Tov a célébré sa naissance avec une joie exceptionnelle au point que ses disciples étaient complètement interloqués. Il n'avait jamais vu le Baal Shem Tov se mettre à danser comme ça pendant toute la période des Slichot, la fin du mois des Louls et puis recherchant les Yom Kippour et danser dans la synagogue alors que d'habitude ce sont des jours de grande crainte, des jours du grand jugement. Nakba Omer, pardon, Rechachana, eh bien, ils m'ont demandé après quelques temps, ils m'ont demandé au bout de quelques mois mais pourquoi vous étiez dans une joie tellement resplendissante ? Il a répondu eh bien, c'est parce que cette année, une âme neuve qui n'a jamais encore été affaiblie, affadie par les réincarnations eh bien, vient de descendre dans le monde. C'était l'âme du premier Rabbi Lubavitch qui devait ouvrir une voie nouvelle dans le dévoilement de la Torah. Et donc, quand on voit maintenant ces quatre niveaux de compréhension, ces quatre niveaux de compréhension, eh bien, il faut comprendre le lien qui existe entre eux parce que c'est connu que lorsqu'il existe quatre niveaux de compréhension dans le judaïsme, c'est qu'il y a un lien profond qui les unit. Mais là, on peut se demander quel est le lien entre ces quatre choses-là. a priori, on ne voit pas tellement le rapport entre les moqueurs de la génération, les paparazzi, les journalistes de l'époque, ce téléphone arabe de l'époque qui mentait, qui désinformait, qui calomniait en disant qu'Israque n'était pas le fils génétique de Sarah, qu'il était le fils de Abimehler. On ne voit pas le rapport entre cette explication-là du Talmud avec les profondeurs de l'explication du Zohar qui explique qu'Avraham, c'est l'âme, que Sarah, c'est le corps, qu'Israque, c'est le plaisir qui se dévoilera pour l'âme lorsque le Mashiach reviendra, lorsque se dévoilera cette dimension que l'étincelle divine qui est dans les atomes du corps est supérieure encore à l'étincelle divine qui anime l'âme et que l'âme, à ce moment-là, aura le dévoilement de ce plaisir et que ce sera sa récompense. Et puis même toutes les explications intermédiaires que nous avons mentionnées comme celle du Midrash et celle de la Rassidut. Mais en réalité, à partir du moment où il y a différentes explications qui semblent n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre sur un seul verset, ça signifie qu'il existe un lien profond entre ces quatre niveaux d'explications. C'est ce que nous allons voir maintenant. En réalité, ces quatre explications se réfèrent à un concept de base qui est le concept de base du judaïsme. Elles parlent toutes d'une dimension qui est complètement surnaturelle, complètement au-delà de la nature. Parce qu'effectivement, le fait que Sarah, qui était stérile toute sa vie, tombe enceinte à 89 ans et accouche à 90 ans, c'est quelquefois un miracle dévoilé à la face du monde entier pour signifier que le peuple juif est né du miracle. Le peuple juif n'est pas né de façon naturelle, contrairement à Ishmaël par exemple, qui était né lorsqu'Avram était encore jeune et qu'Aga, bien sûr, était encore tout à fait jeune, qui est né donc biologiquement de façon naturelle et logique. La vie des autres peuples obéit à des lois naturelles et logiques et la vie du peuple juif est surnaturelle, comme sa naissance a été surnaturelle. La deuxième explication, l'explication du Midrash qui nous dit que les noms sont répétés, les noms de Abraham et de Yitzhak sont répétés pour signifier que non seulement Yitzhak se couronnait par la réputation de son père Abraham, mais qu'Avram aussi s'enorgueillissait et se couronnait de la grandeur de son fils Yitzhak, c'était véritablement sa couronne, la grandeur de son fils, et bien c'est quelque chose de signifié surnaturel parce que d'après les lois de l'histoire, il existe ce phénomène qu'on appelle iridatadorot, la chute, la descente des générations. Si les premières générations de l'histoire étaient comme des anves, les suivantes ont été comme des hommes et si eux étaient comme des hommes, et bien nous, nous sommes comme des bêtes, dit le Talmud. Il existe une loi des générations, la science avance, les techniques avancent, mais les âmes qui s'incarnent dans le monde sont de moins en moins hautes, de moins en moins élevées, comme on l'a vu tout à l'heure que les âmes des premières générations venaient du cerveau de Adam, le premier homme, et les âmes des générations ultérieures sont descendues au niveau du cœur et que maintenant au niveau des âmes de la plante des pieds de Adam. Donc, il existe une chute des générations et le fait qu'Abraham s'enorgueillissait de son fils Yitzhak, que pour lui son fils Yitzhak était véritablement sa couronne, c'est quelque chose de complètement surnaturel et donc c'est le rapport qui existe entre cette explication du Midrash et l'explication précédente du miracle de la naissance de Yitzhak, dont il est devenu évident pour tout le monde qu'il était vraiment le fils génétique d'Abraham et de Sarah. Et puis, ensuite, il y a l'explication de la chassidoute. La chassidoute explique comment arriver à ce niveau surnaturel parce que l'être humain il est forcément intéressé, c'est sa nature. Eh bien, la chassidoute nous explique comment on peut progresser et on doit progresser de façon ordonnée. Il existe un niveau où on est obligé finalement de passer par la crainte inférieure et puis ensuite passer à un niveau supérieur qui est le petit amour, l'amour intéressé, le grand amour, l'amour désintéressé et arriver finalement à l'union suprême, absolue avec Dieu où il y a eu l'unité totale qui s'est réalisée et à ce moment-là tout acte, toute parole, toute pensée en dehors du divin, en dehors de l'expression de la volonté divine devient impossible parce que véritablement on a le divin en soi, on est complètement uni, on a une telle conscience de la grandeur de Dieu qu'il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre. et donc ça s'est arrivé véritablement à une dimension surnaturelle mais la Chassidoute nous enseigne petit à petit les étapes à franchir pour y arriver et ensuite le Zohar, eh bien, il nous explique finalement, également, il nous explique finalement le but de tout cela, le but de tout cela, le but de tout cela, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu dans la matière, dans le monde matériel où se dévoilera cette lumière divine, l'essence du Dieu qui est cachée dans les cellules du corps et vous savez comme le Rabbi l'explique que en vérité tout le but de la science c'est de prouver aux êtres humains l'existence de Dieu et de tourner toute l'humanité vers la recherche de Dieu et ce sera le cas finalement lorsque le Macher sera là où tous les peuples du monde n'auront plus qu'une seule préoccupation, c'est la recherche du divin ainsi que le conclu Maïbondi de le Rambam dans son célèbre code de loi le Mishneh Torah et à ce moment-là les juifs évidemment seront un très haut niveau mais toute l'humanité aussi sera un très haut niveau puisque toute l'humanité pas seulement le peuple juif se mettra à la recherche de Dieu et la science peut déjà nous prouver ça par exemple si on avait dit il y a 200 ans que dans une orange il peut y avoir suffisamment d'énergie pour communiquer de l'électricité à la planète entière ou au moins à la France entière pendant une année les gens vous auraient pris pour quelqu'un de complètement illuminé puis on a découvert effectivement que c'est précisément dans la parcelle la plus ridiculement petite de la matière l'atome que réside l'énergie absolue l'arme absolue et plus on va avancer plus la science va réaliser et prouver que dans cet atome il n'y a pas qu'une énergie absolue il y a aussi la conscience absolue la conscience de l'absolu et c'est-à-dire la présence de l'absolu lui-même la présence de l'essence de Dieu lui-même comment c'est que le spirituel c'est simplement un dévoilement de Dieu mais l'essence de Dieu elle-même ne se dévoile que dans le matériel et en particulier dans le corps humain qui est le plus bas de tous les éléments matériels qui existent puisque la beriche la première parachète de la Torah nous explique que lorsque tous les animaux ont été créés ils étaient vivants dès leur naissance mais le corps humain c'est quelque chose de tellement bas qu'il était véritablement une statue immobile tant que l'âme ne lui a pas été insufflée et bien la racine nous enseigne que c'est le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas et c'est la raison pour laquelle ce sont les atomes du corps humain qui seront le lieu le havre du dévoilement de cette essence divine et qui deviendra la nourriture de l'âme et c'est cela que le Zohar nous explique en nous faisant prendre conscience de la récompense qui attend l'âme à travers tout son travail et toute son œuvre à travers les générations et les réincarnations successives et nous sommes certains comme le Rabbi nous l'a promis que cette réincarnation n'importe comment c'est la dernière puisque nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la libération et donc voilà un commentaire de Chassidout et un commentaire général sur quatre sens d'explication de la paracha de Toldot que nous avons lue hier dans toutes les synagogues du monde bonne semaine bonne semaine bon mois de qui se lève et si Dieu veut à la semaine prochaine et bonne préparation